La mairie Semlali, bonjour. Vous êtes présidente de Sea Shepherd France, les bergers de la mer, partenaire des Colorama, présent sur l'Odyssée du flocon à la vague. Est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler quelles sont les missions de cette association ? Sea Shepherd est une organisation non gouvernementale, anti-braconnage, qui fait de l'intervention directe en mer, qui s'oppose à toutes les activités illégales d'atteinte à la biodiversité marine, donc chasse à la baleine, pêche aux adron-brequins, chasse aux dauphins, voilà. D'accord. Donc une présence naturelle sur cette manifestation qui a trait essentiellement à l'eau ? La planète porte mal son nom puisqu'elle est faite à 70% d'eau. Les océans sont une composante essentielle de cette planète et il se trouve que la vie qui est dans les océans, la biodiversité que nous on défend, c'est aussi ce qui fait des océans vivants et c'est aussi ce qui maintient finalement la vie sur Terre. Donc il y a un lien assez évident entre l'eau, la vie marine et notre survie à l'eau. Si on veut vous rejoindre aujourd'hui, comment s'y prend-on ? On a un site internet, seyshepard.fr, donc on peut nous rejoindre soit pour faire de la communication, aider à faire connaître l'association, surtout que nous on n'a pas de budget promotionnel, c'est essentiellement de bouche à oreille qui fait connaître Seyshepard. On a une dizaine de groupes locaux en France, donc le siège est basé à Paris. On espère ouvrir une antenne en Aquitaine, donc pour ça on fait un appel aux bonnes volontés, et des gens qui seraient intéressés pour justement aider à passer le message en région Aquitaine. Toute la région est assez importante, je pense. On a un vrai écho auprès des surfeurs, auprès des pêcheurs aussi finalement, des pêcheurs légaux, des pêcheurs respectueux, qui ne sont malheureusement pas la majorité, mais qui finalement mènent aussi d'une certaine manière le même combat que le nôtre, puisque ceux qui veulent que leurs enfants puissent pêcher après eux souhaitent garder une mer vivante, c'est aussi notre objectif. Donc je pense qu'il y a des ponts à faire à ce niveau-là. Donc voilà, il y a plein de manières de nous aider. Parfait, donc l'appel est lancé pour l'ouverture de ce groupe local en Aquitaine. Merci Lamia de vos réponses. Merci à vous.